... auprès des Nations Unies, notamment dans un de ces domaines de spécialité qui est la problématique de la prolifération. Il est aujourd'hui, il est depuis cette année, je me retourne vers lui mais il ne l'ignore pas, à Delhi ou à la Brookings. Il est directeur de l'India Center, de la Brookings India Center, donc à New Delhi. C'est un spécialiste très réputé des relations internationales. Ces domaines de spécialité sur lesquels il a notamment publié beaucoup d'analyses, le désarmement, les problématiques de contrôle des armements, de non-prolifération, mais aussi plutôt récemment et sans doute plus encore à partir de cette localisation de ces activités en Inde autour des problèmes des pays émergents et des équilibres stratégiques en Asie. Il reviendra d'ailleurs, vous le savez, le 3 mars pour parler de cette problématique des défis stratégiques en Asie. C'est la seconde conférence que nous avons sur les problématiques nucléaires. La fois dernière était une conférence un peu d'introduction aux problématiques générales de la dissuasion. Là, je vais lui céder la parole pour aborder un autre aspect de ces questions. La problématique des questions nucléaires au XXIe siècle, c'est un point qu'on avait peu abordé la fois dernière, sauf pour dire qu'au fond, de façon schizophrène mais absolument nécessaire, le désarmement devait cheminer en même temps que les logiques de la dissuasion, tant qu'il n'y avait pas d'autre moyen de consolider la sécurité internationale, eh bien c'est un peu, c'est certainement cette autre partie, cet autre pan nécessaire à l'analyse qu'on va explorer avec lui aujourd'hui. Et je suis très heureux de vous passer la parole. Comme d'habitude, l'intervention de notre hôte ce soir, un petit débat pour lancer les choses avec Bruno, qui vous le savez aussi, un spécialiste très confirmé des questions nucléaires, mais il y a aussi dans la salle Nicole Nesotto et Guillaume Schlumberger qui s'associeront à ce débat, et puis les questions comme les autres fois avec vous. Palsidou, je vous passe la parole en vous disant combien on est heureux et honoré de vous avoir ce soir parmi nous. Merci, thank you very much. Merci beaucoup et tout l'honneur est pour moi, tout le plaisir est pour moi. Et je suis très touché de me retrouver associé à cette série de conférences et de suivre dans la foulée des éminents intervenants qui m'ont précédé. Mais avant de se faire, je tiens à remercier trois groupes de personnes tout d'abord, et à titre personnel, M. Louis Gauthier, vous-même, mais l'Université de Paris 1 à Sorbonne, qui a su organiser cette série de conférences d'actualité, bien sûr, mais pas seulement pour le thème, mais le lieu même, puisque nous sommes à deux pas du Panthéon, où sont enterrés non seulement inhumés, pas simplement les plus grands penseurs français, mais les plus grands penseurs du monde. et je suis très reconnaissant d'avoir su tenir cette conférence dans ce véritable temple du savoir. Et puis, encore une fois, je suis très touché d'être associé à cette série de conférences parce que je vois que le public s'intéresse également à entendre une voix non européenne, et j'espère pouvoir vous apporter une nouvelle perspective différente de la vôtre, mais également quelque chose qui pourra vous interpeller, qui ira peut-être en dehors des sentiers qui sont battus ici dans le monde occidental. Et puis, un troisième merci à mon public, pas simplement de vous remercier d'être venu, mais de me permettre de m'exprimer en anglais par le truchement, comme vous l'entendez, de la traduction simultanée. Je sais que l'anglais n'est pas la langue maternelle de la plupart des intervenants, mais j'aurais préféré m'exprimer dans la belle langue de Molière, mais ne pouvant le faire, je me contenterais de la mienne. Alors, pour revenir au thème de mon propos, le désordre nucléaire au XXIe siècle, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais tout d'abord, intéressons-nous, alors, pour revenir sur les pensées qui ont été celles des grands penseurs qui sont inhumés au Panthéon, même si ceci venait de disciplines différentes, de philosophie, de mathématiques ou de physique nucléaire, tous ces penseurs avaient une pensée très claire qui était d'essayer de comprendre l'ordre avec un grand taux, c'est-à-dire essayer de déchiffrer en quelque sorte ce qu'il y avait au-delà de l'absence de connaissances, du désordre, mais voir une fois franchi cet premier obstacle, essayer de comprendre ce qu'est d'abord l'ordre dans le contexte ici nucléaire, mais surtout voir ce que sont les grands enjeux du désordre nucléaire et comment aller au-delà de ce premier constat. Alors, lorsque l'on, dans la recherche de l'ordre, lorsqu'on essaie de voir ce à quoi pourrait ressembler l'ordre, dans le contexte nucléaire, certes j'en parle, mais il faut bien comprendre que la notion d'ordre est très antérieure à l'ère nucléaire, à l'arme nucléaire, cette quête de l'ordre, cette recherche de l'ordre a toujours existé dès lors qu'il y a eu des États ou des quasi-États. Les efforts consacrés à essayer de maintenir des relations, sinon cordiales du moins, non conflictuelles entre les États, entre les puissances, cette démarche a toujours existé, même avant l'ère nucléaire. Et le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celle du Conseil de l'Europe, pardon, le Conseil de l'Europe qui précédait le Congrès de Vienne de 1816. Alors, certes, cette institution avait ses faiblesses, avait ses insuffisantes, mais elle a su maintenir les relations entre les grandes puissances européennes pendant près d'un siècle, jusqu'au premier conflit mondial, ce concert de l'Europe, des nations européennes. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que l'ère nucléaire a su maintenir une espèce de paix également pendant près de 70 ans, c'est qu'on a presque réussi à reproduire l'exploit. Il faut se rappeler que c'était en 1914 que cette institution s'est effondrée, puisque le conflit mondial a éclaté à cette date et l'ordre n'était plus possible. Mais encore une fois, cette notion d'ordre, cette tentative de maintenir l'ordre ou les relations entre les États est très antérieure à l'ère nucléaire et c'est une quête qui a toujours existé d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui distingue la situation actuelle, la situation nucléaire, de celle qui l'a précédée ? Sur ma première diapo, je cite William Walker, qui est un des penseurs les plus réputés sur la question, qui dit que l'ordre nucléaire, enfin, il en parle dans son ouvrage « L'arme nucléaire et l'ordre international » dans son ouvrage, il dit que l'ordre nucléaire fait intervenir des modes de pensée évolutives, des activités qui répondent aux besoins primaires de la survie du monde, de l'évitement de la guerre et du développement économique. Ces trois concepts et cette recherche d'une façon de concilier de manière tolérable des différences caractérisées dans les capacités, les pratiques, les droits et les obligations des États. Alors, on pourrait dire que cette démarche est la même même en l'absence d'armes nucléaires. À la limite, tous ces éléments sont indispensables même en l'absence d'armes nucléaires. Alors, quelle différence les armes nucléaires ou l'arme nucléaire a-t-elle apporté ? Alors, là, je pense qu'il est essentiel de poser trois hypothèses. Tout d'abord, jusqu'à l'apparition de l'ère nucléaire en 1945, l'ordre a toujours été façonné par des grandes guerres entre des grandes puissances. Autrement dit, s'il y avait un grand litige entre deux puissances qui ne pouvaient pas trouver de solutions par le dialogue, eh bien, on allait à la guerre et c'était le vainqueur qui imposait sa justice et c'est ainsi qu'un ordre international était décidé par les vainqueurs. Mais la dimension nucléaire a apporté une modification fondamentale, à savoir que dans l'ordre nucléaire, il faut qu'il y ait absence de guerre ou de grandes guerres entre grandes puissances, tout simplement parce qu'une telle guerre serait nécessairement nucléaire. Et c'est Bernard Brody, qui est l'un des premiers gourous à s'exprimer sur la question, dès 1946, avait écrit dans son ouvrage « L'arme absolue, la puissance nucléaire et l'ordre mondial » Et je vais vous citer un passage, disons que jusqu'à... Et là, c'est en 1956, hein. Donc, il n'y avait qu'un seul état nu, une seule puissance nucléaire. Jusqu'à présent, l'objectif principal de l'établissement militaire a été de gagner des guerres. Or, à partir de maintenant, son objectif principal doit être d'éviter la guerre. Et il ne saurait y avoir d'autres objets utiles que d'éviter la guerre. Donc, l'idée était de créer un scénario où il n'y a plus de guerre entre les grandes puissances dans l'ère nucléaire. Ça, c'est la première grande hypothèse. Et la seconde, avant de poursuivre, c'est que ce sont finalement les armes nucléaires et l'ordre créé par la présence des armes nucléaires qui a sous-tendu l'ordre mondial pendant la guerre froide. Et c'est ce qui a le plus participé, finalement, à prolonger, à maintenir la longue période, la longue période de longue paix. C'est-à-dire que vous avez des pays qui étaient protégés par le parapluie nucléaire et le décalage entre la présence de ces armes et l'usage de ces armes, qui a maintenu la paix dans le système international après la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et là, cela m'amène à la troisième grande hypothèse, à savoir que, justement, parce que l'ordre nucléaire qui sous-tendait l'ordre international pendant la guerre froide, c'est le désordre nucléaire qui présente un décalage entre la présence d'armes nucléaires et l'ordre mondial. C'est ce décalage qui porte, enfin, ce désordre nucléaire qui porte en lui le risque de conflit, pas simplement entre les grandes puissances, mais également entre les puissances installées et les puissances émergentes. Et ça, c'est le principal souci, la principale préoccupation qui doit retenir notre ascension ce soir dans le contexte des armes nucléaires. Et c'est, en quelque sorte, un prélude, un préambule aux propos que je vous propose de développer au cours, pendant l'heure qui va suivre. Tout d'abord, ce qui me paraît important, c'est d'articuler cette réflexion en trois grandes sections, chacune ayant ses trois propres parties. Donc, le chiffre 3 est important ici. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui a amené la mise en place de cet ordre nucléaire au 21e siècle ? Qu'est-ce qui a jeté les bases de cet ordre ? J'y vois, pour ma part, trois grands piliers. D'abord, les armes elles-mêmes, bien sûr, l'arme nucléaire elle-même. Mais deuxièmement, les institutions et les normes liées à la manière dont ces armes nucléaires étaient censées être gérées ou comment les relations entre pays détenant ces armes étaient gérées. Et puis, troisièmement, les instruments et les institutions informelles qui ont été créées pour essayer de de traiter de ces relations dans un cadre informel. Alors, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas ici que des armes nucléaires. En fait, je ne vais pas entrer dans le détail des armes. Je suppose que vous les connaissez mieux que moi. Non, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les institutions, les normes qui ont régi ce monde-là. Parce qu'il faut bien voir que dans cet ordre, dans cette ère nucléaire, cette gestion des relations n'était pas faite par la présence des armes ou par la force militaire. Les aspects diplomatiques et économiques ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration et la gestion de cet ordre. Et j'y reviendrai. Ensuite, deuxième grand pilier de mon intervention, je m'intéresserai à ce qui furent les raisons, les origines du désordre nucléaire au XXIe siècle. Et je serais peut-être un provoquant en disant que certaines des situations qui ont donné lieu à ce désordre nucléaire sont venues d'États qui étaient eux-mêmes dans l'ordre nucléaire. D'autres contestations sont venues d'États en dehors de cet ordre. Et puis, les troisièmes provocations, les troisièmes causes venaient d'États ou d'acteurs plutôt non-étatiques, des non-États, d'autres instances, d'autres acteurs. Alors, enfin, en troisième lieu, il s'agira de voir comment la communauté internationale, la France en tant que grand acteur, comment la communauté internationale se propose de redresser ce déséquilibre, ce désordre nucléaire au XXIe siècle. Ça, c'est évidemment la façon de réagir, de gérer cette situation. Il y a encore trois démarches. D'abord, essayer de réaffirmer, de réétablir, réinstaurer en quelque sorte l'ancien régime, soit par la force, soit par la diplomatie, soit par une combinaison des deux. Deuxièmement, de mettre en place un nouvel ordre mondial post-nucléaire. Et puis, troisièmement, du bricolage. On essaye de passer d'une situation de facto, arriver plus ou moins à un régime déjuré, arriver ainsi à tâtons, à une espèce de nouvel, de nouveau régime, en avançant, donc, plus ou moins. Alors, tout d'abord, grande question, quelles étaient les prémices de cet ordre nucléaire ? Il faut bien comprendre qu'au début, tout concernait les armes à proprement parler. Même si la guerre froide a été dominée par la relation bilatérale entre deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, tous les pays émergents ont accès d'élaborer ou de créer l'arbre nucléaire, d'acquérir en vue éventuellement de son utilisé. Alors, de les utiliser. Alors, ça n'était pas tant le simple fait que ces deux superpuissances qui étaient les seules à détenir l'arme d'autres pays et notamment la France voulait avoir sa propre force de frappe, enfin, des fins essentiellement dissuasives, certes, mais enfin, même si le gros de la relation, c'était les deux grands blocs, finalement, qui, en quelque sorte, encadraient l'ordre nucléaire. Premièrement, et deuxièmement, il faut bien voir que ces états nucléaires ont défini deux ensembles de normes d'institutions pour servir ou pour régir cet ordre. D'abord, les premières institutions étaient là pour gérer les relations entre superpuissances, précisément pour éviter un conflit direct entre les deux grands blocs ou au moins de maintenir une certaine stabilité stratégique entre les deux grands blocs qui étaient l'Union soviétique et les Etats-Unis. Alors, il y avait un certain nombre de sommets bilatéraux entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, mais également des traités bilatéraux. Vous connaissez tous ces traités, je ne vais pas les passer en revue, mais vous avez le traité SALT, le traité START, le traité sur les missiles anti-balistiques, le traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire, qu'on appelle le traité INF. Il y avait ces traités et puis il y avait des institutions bilatérales et notamment la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui est devenue l'OSCE, qui est devenue l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Cette institution a été essentielle pour combler, en tout cas pour l'écart Est-Ouest, pas pour simplement maintenir la paix, la paix, c'était presque un corollet, mais en tout cas pour éviter la guerre. Et ce que j'ai toujours dit, c'est qu'aussi bien l'OTAN que le pacte de Varsovie ont joué un rôle essentiel pour justement gérer cette relation entre le bloc occidental et l'Est, les pays de l'Est, parce que c'était lui qui limitait la possibilité d'action de part ou d'autre. Et puis, troisièmement, ce qui me semble, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a joué un rôle essentiel là encore dans la gestion des relations entre les superpuissances. Alors, on me dira que le Conseil de sécurité finalement n'a pas une grande importance puisque finalement, on ne fait que de parler de valeur plutôt que d'intérêt. Ça n'est pas du tout mon point de vue. Au contraire, vous verrez que les grandes divergences, les litiges entre les superpuissances ont trouvé leur solution au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. et je vous en donnerai un exemple pour illustrer ce propos. Lors de la période pendant laquelle le Conseil était bloqué en raison de l'usage immodéré du veto par les deux superpuissances, vous avez eu en même temps l'immense, le processus le plus soutenu de décolonisation jamais connue, l'émergence de nouveaux pays décolonisés qui réapparaissaient et tout cela s'est fait alors que les superpuissances ne sont pratiquement pas intervenues. Voilà le rôle qu'a pu jouer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, chacune des situations d'indépendance aurait pu déboucher sur une crise. Ça n'a presque jamais été le cas. Enfin, ça a été le cas de l'Indochine, du Vietnam, mais pensez au nombre de pays qui sont sortis du joug colonial et ce sans provoquer de crise. C'était le cas la plupart du temps à ces notables exceptions près. Et donc, c'est là que le Conseil de sécurité des Nations Unies a pu maîtriser un petit peu ces deux superpuissances. Et puis, un autre pilier dans cette espèce de structure, au-delà des relations entre les deux superpuissances elles-mêmes, essayer de préserver l'ordre nucléaire existant qui avait été bâtie autour des cinq puissances qui détenaient l'arme nucléaire et d'empêcher d'autres États d'acquérir cette arme et de, en quelque sorte, forcer la porte de ce club des pays nucléaires. Et cela concernait aussi bien les pays déjà nucléarisés mais également les pays non nucléarisés. Et c'est ce qu'on appelle essentiellement le régime de non-prolifération qui va bien au-delà du simple traité de non-prolifération puisque vous avez le traité partiel de 1963, le traité concernant l'espace de 1963 également et puis les dispositions qui ont été régées par l'Association internationale de l'énergie atomique qui a été créée elle en 1967. Mais ces institutions et ces normes n'ont pas été suffisantes pour gérer l'ordre même pendant la guerre froide il y avait un troisième pilier lui informel des traités ou des relations des arrangements bilatéraux, plurilatéraux, multilatéraux pour essayer non seulement de gérer les relations entre les grandes puissances mais également pour éviter qu'il y ait davantage de prolifération. Tout cela a été provoqué par un événement c'était l'essai nucléaire indien du 1974 et j'y reviendrai vous avez le NSG le groupe des fournisseurs nucléaires qui est à Paris en 1976 et le régime de contrôle des technologies des missiles lui en 67 et qui a commencé à porter ses fruits également sous la forme d'autres arrangements à partir de 1974. Mais je ne voudrais pas vous donner l'impression erronée que cet ordre nucléaire a été facile à mettre en place. Comme vous le savez on ne peut pas se dire qu'il y avait Washington et Moscou qui se sont retrouvés et autour d'un verre de vodka et de que sais-je une boisson américaine on avait jeté les bases de l'ordre nucléaire non ça ne s'est pas fait comme ça bien entendu il a fallu faire intervenir beaucoup de pression de persévérance pour qu'au bout du compte cette structure ait pu trouver sa forme ça n'a pas été un long fleuve tranquille loin c'en est fallu mais en même temps en même temps il a cet ordre a pu se construire pourquoi parce que les deux superpuissances partageaient un objectif commun qui était de veiller à ce que elles n'entrent pas en guerre l'une contre l'autre et que le monde qui était le leur à l'époque était relativement simple on pouvait mesurer en quelque sorte la puissance d'un état par l'aune militaire et économique c'était tout simple les choses sont devenues beaucoup plus complexes aujourd'hui et de ce fait dans la mesure où les états unis et l'union soviétique se sont retrouvés pour créer cet ordre nucléaire même s'ils avaient des divergences considérables au niveau bilatéral vous en avez des illustrations notamment dans le fameux traité de non-prolifération mais également le groupe NSG Nuclear Supplies Group des fournisseurs nucléaires alors c'était des états alors ça ne veut pas dire que les autres états nucléaires ou non-nucléaires n'aient pas joué un rôle dans l'élaboration des normes et des institutions mais quand même essentiellement c'était les états unis et l'union soviétique qui ont mené ce processus et c'était un processus qu'on dirait top down qui venait des deux grands et ensuite qui se ramifiait sur les plus petits états alors si vous me suivez dans cette structure à trois piliers que je vous ai ébauché il faut quand même se rappeler qu'il était essentiel pour les grandes puissantes et les états nucléaires de faire partie ou de se retrouver dans chacun de ces trois piliers autrement dit il y avait des interactions entre les pays mais surtout cet ordre là pouvait être préservé à condition que chacun soit associé à chacun des trois piliers malheureusement dans la vie tout n'est pas si simple et notamment deux des membres de cet ordre nucléaire n'étaient pas pour autant n'étaient pas associés aux trois piliers à tout moment la France en a un bel exemple la France comme vous le savez n'a pas participé à une négociation du traité de non-prolifération ne s'y associait qu'en 1992 et de même la Chine la Chine ne s'est associée à ce traité qu'en 1992 et même à cette date ne fait pas partie du régime MTCR qui gère la technologie des missiles mais enfin ils sont présents au conseil de sécurité enfin ils sont présents dans certains aspects dans cet ordre et dans cette structure voilà je voudrais maintenant vous dire en deux mots ce à quoi ressemble la structure de cet ordre nucléaire ce n'était pas un ordre statique c'était un ordre dynamique évolutif et il y avait quand même une certaine mesure de souplesse pour pouvoir intégrer tenir compte d'évolutions géopolitiques notamment avec les puissances émergentes et probablement l'exemple le plus frappant est celui de la Chine la Chine lorsque elle a mené ses premiers essais nucléaires en 1964 on ne pouvait pas considérer la Chine comme une grande puissance quels que soient les critères d'évaluation la Chine n'était pas une grande puissance et pourtant et pourtant deux considérations ont été accordées à la Chine d'abord première façon de l'intégrer dans le club d'abord parce que la Chine a trouvé sa place au conseil de sécurité des Nations Unies en 1971 postes permanents il faut savoir que quatre des états nucléaires faisaient partie des membres permanents du conseil mais pas la Chine la Chine est venue donc venue à cette date et puis deuxième aspect qui lui est plus contesté plus controversé dans certaines circonstances à mesure que se négociait le traité de non-prolifération on peut très bien imaginer que ce traité aurait pu se négocier de telle sorte que la Chine aurait pu se retrouver écartée du traité c'est tout à fait envisageable tout à fait imaginable mais ce qui est intéressant c'est que le traité est décidé de définir une date à partir de laquelle les états nucléaires seraient reconnus comme tels alors ce qui est intéressant c'est que les traités qui ont suivi ou qui ont précédé le MPT aucun des autres traités n'ont défini de date à partir de laquelle une certaine capacité pouvait être reconnue à tel ou tel état alors les indiens notamment ont fait remarquer que cette disposition a été prise spécifiquement pour intégrer la Chine dans le traité de non-prolifération alors que la Chine n'avait pas participé aux négociations et ne s'est associé à ce traité qu'en 1992 donc en ce qui concernait la Chine le MPT faisait un peu double emploi avec le statu quo mais enfin quand même l'idée était d'inclure la Chine de manière officielle dans l'ordre nucléaire qui émergeait mais à contrario et c'est là mon point suivant l'Inde qui n'avait pas non plus les caractéristiques d'une grande puissance à l'époque en 1974 lorsqu'elle a eu son premier essai nucléaire et bien on ne lui a pas fait la même place dans cet ordre nucléaire on pourrait bien entendu très bien dire que les traités de non-prolifération étaient déjà entrés en vigueur et que donc finalement les choses étaient déjà en marche et qu'il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre dans cette voie mais il faut aussi dire que le groupe des fournisseurs nucléaires a été mis en place à la suite de cet essai nucléaire indien pour tenter de freiner la façon dont d'autres pays pouvaient constituer un défi à cet ordre nucléaire formel et c'est là l'un des défis les plus importants posés à l'ordre nucléaire très tôt par un pays qui voulait vraiment faire partie de cet ordre depuis une position d'extériorité mais permettez-moi à mon sens de vous présenter un cas très réussi peut-être le seul cas très réussi la seule façon dont l'ordre nucléaire a réussi à empêcher un pays de la rejoindre et à procéder au désarmement et c'est le cas de l'Afrique du Sud en 1977 le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 418 et permettez-moi de souligner qu'il s'agit là de la première résolution qui est adoptée au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui invoque l'usage de la force et qui mentionne le désarmement de l'arsenal nucléaire sud-africain ceci a été fait malgré le fait que l'Afrique du Sud comme l'Inde ne faisait pas partie du traité de non-prolifération mais bien entendu l'Afrique du Sud a été désarmée il a fallu presque 15 ans voire plus mais c'est certainement l'exemple le plus parlant de réussite d'un ordre nucléaire mis à l'abri d'un défi qui se présentait depuis l'extérieur donc voilà à quoi ressemblait cet ordre nucléaire et voilà son fonctionnement à travers la guerre froide et le 20ème siècle mais que s'est-il donc passé à la fin du 20ème siècle quelles ont été les bases ou les origines du désordre nucléaire actuel comme je vous l'ai déjà dit ces origines du désordre nucléaire apparaissent dans trois aspects à trois niveaux différents tout d'abord au sein même de l'ordre deuxièmement en dehors de l'ordre et troisièmement de la part d'une série d'autres états qui sont des acteurs justement non étatiques et qui mettent au défi cet ordre au sein de l'ordre nucléaire il y avait deux tendances divergentes qui sont apparues très nettement à la fin de la guerre froide la première était une tendance à la consolidation de l'ordre nucléaire et là on constate une série d'événements que je souhaiterais simplement signaler en passant tout d'abord la commission spatiale spéciale des Nations Unies et l'agence internationale à l'énergie atomique impliquée dans le démantèlement du programme nucléaire en Irak à partir de 1991-92 deuxièmement la Chine et la France ont fini par rejoindre le traité de non-prolifération en 92 ce qui a certainement renforcé l'ordre nucléaire ensuite troisièmement la République populaire démocratique de Corée donc la Corée du Nord qui avait quitté l'accord cadre en 93 a conclu un nouvel accord en 94 qui visait à la ramener dans le rang ensuite il y a eu une prolongation indéfinie du traité de non-prolifération en 1995 qui enracinait l'ordre nucléaire dans ce traité très peu de temps après les préparations de nouveaux tests nucléaires indiens potentiels ont été décelés et empêchés ceci en 1995-96 et enfin il y a eu des signes des gestes pour créer le traité d'interdiction de la production de matières fissiles et le traité d'interdiction complète des essais nucléaires donc à la fin de la guerre froide et dans la dernière décennie du XXe siècle il y a eu une occasion rare de séparer l'ordre mondial des armes nucléaires et en ce sens il y a eu des initiatives peut-être indirectes peut-être très fragiles rappelez-vous en septembre 1991 au niveau unilatéral le président George Bush a déclaré de façon unilatérale qu'il allait réduire la taille de l'arsenal nucléaire il a retiré des bombardiers qui transportaient des armes nucléaires il a enlevé des missiles à tête nucléaire de bateaux et de sous-marins états-uniens le conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois de son histoire le 31 janvier 1992 a adopté une déclaration présidentielle qui disait que la prolifération de toutes les armes de destruction massive constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale et le conseil est allé plus loin puisque les armes nucléaires ont été explicitement désignées et il a été indiqué que la décision de nombreux pays d'adhérer au traité de non-prolifération était essentielle et qu'ils allaient jouer un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de ce traité il y a donc eu une réelle occasion de briser cet ancien ordre et peut-être de créer un nouvel ordre qui n'avait peut-être pas besoin de se fonder sur l'arme nucléaire néanmoins malheureusement cette occasion a été manquée parce que dans le même temps dans le même temps qu'on a assisté à ces gestes positifs qui visaient à renforcer l'ordre nucléaire il y a eu aussi des initiatives qui ont affaibli cet ordre et je vais vous en présenter quelques-uns d'abord les actions unilatérales à la fois des Etats-Unis et du Royaume-Uni qui ont renforcé les actions de la Commission spéciale des Nations Unies et qui a brisé le consensus au Conseil de sécurité des Nations Unies c'est très rare c'était la première fois que les puissances que les grandes puissances peuvent coopérer sur des questions nucléaires et ils l'ont brisé ensuite l'accord cadre avec la Corée du Nord est tombé en pièce et comme vous le savez la République populaire démocratique de Corée est devenue ensuite un problème majeur troisièmement une série de promesses essentielles souscrites au titre de l'extension indéfinie du traité de non-prolifération en 1995 n'ont pas donné lieu à des actions et d'abord c'était la promesse d'un Moyen-Orient sans armes de destruction massive et le fait qu'on n'ait pas avancé dans ce sens a été perçu comme une trahison majeure surtout par des états non-nucléaires membres du traité de non-prolifération et qui appartiennent à cette région du Moyen-Orient et enfin les Etats-Unis et la Chine n'ont pas rejoint le traité intégral de désarmement et ceci aussi a constitué un défi de taille dans le même temps il y a eu non seulement une inertie mais aussi une préoccupation dans un nouveau monde incertain qui a conduit les grandes puissances à préserver l'arme nucléaire et même à la moderniser à cette époque et dans le même temps en termes doctrinaires le rôle de l'arme nucléaire qui auparavant avait été limitée à une confrontation éventuelle à d'autres armes nucléaires s'est étendue progressivement pour comprendre des réactions à d'autres armes de destruction massive et éventuellement même à des attaques symétriques ou de grands stocks d'armes conventionnelles donc finalement nous avons assisté à un seuil de tolérance ou de recours à l'arme nucléaire qui s'abaissait dans le même temps on a aussi souligné la défense notamment le rôle de la défense par missile qui a affaibli ce rapport classique de dissuasion et de stabilité stratégique et est donc venu défier l'ordre de son sein même mais permettez-moi d'ajouter qu'il y avait aussi des défis majeurs lancés à cet ordre depuis l'extérieur et ces défis ont eu peut-être plus d'hommages ont porté plus de coups à cet ordre à la fin du XXe siècle tout d'abord il y a eu le test nucléaire indien de mai 1998 particulièrement important c'était à l'époque où l'Inde était en plein essor économique mais aussi une puissance émergente je pense que l'Inde restera pendant encore longtemps une puissance émergente mais c'était le début de cette trajectoire et de façon encore plus essentielle l'Inde était le seul pays qui a justifié ces essais nucléaires non seulement à partir de préoccupations de sécurité en particulier vis-à-vis de la Chine et du Pakistan mais aussi avec l'argument que cela constituait un symbole de son statut de grande puissance et l'Inde a été le seul pays qui a explicitement déclaré vouloir rejoindre l'ordre nucléaire et cette deuxième série de défis donc venait aussi du Pakistan en mai 1998 de la République populaire démocratique de Corée trois essais nucléaires octobre 2006 mai 2009 et février 2012 tous ces essais ont été présentés en des termes strictement de sécurité c'est-à-dire que le Pakistan a indiqué l'Inde comme une préoccupation pour sa sécurité et a donc justifié ainsi les essais tandis que la Corée du Nord a indiqué que la présence d'armes nucléaires dans la péninsule des Etats-Unis justifiaient leurs essais mais ni l'un ni l'autre ne cherchaient à se présenter comme une grande puissance ou à rejoindre l'ordre nucléaire établi ils n'avaient pas cet objectif le Pakistan a parfois cherché à être au même niveau que l'Inde dans les différents régimes de contrôle d'exportation mais par exemple le Pakistan n'a jamais demandé un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies puisqu'ils n'ont pas ce désir de façonner l'ordre mondial a contrario l'Inde souhaite et souhaitait vraiment à l'époque faire partie de ce nouvel ordre mondial et avoir donc un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Inde a aussi rejoint ce pilier informel avec le groupe des fournisseurs puisqu'ils considèrent que c'est là essentiel pour rejoindre l'ordre formel enfin dernièrement l'Israël constitue un exemple à part puisqu'il n'a pas déclaré posséder l'arme nucléaire mais on pourrait dire que même l'Israël ne cherche pas à rejoindre l'arme nucléaire puisque Israël n'a pas demandé à être membre au Conseil de sécurité des Nations Unies et ne cherche pas à être au même niveau que les autres pays Israël utilise l'arme nucléaire en tant que pouvoir de dissuasion et cherche à maintenir cette lignée notez deux choses ici la plupart de ces défis viennent de l'Asie et c'est pourquoi lors de ma prochaine conférence je me consacrerai à la question de l'Asie et je montrerai comment l'Asie constitue non seulement un défi à l'ordre nucléaire mais constitue un problème en soi-même mais notez également que je n'ai pas parlé de l'Iran jusqu'à présent et c'est en un sens volontaire de ma part puisque jusqu'à ce moment l'Iran n'est pas une puissance nucléaire de leur propre aveu mais aussi de l'évaluation des autres puissances mais il y a aussi autre chose à souligner sur la question de l'Iran l'Iran se considère une grande puissance et l'Iran a très certainement le potentiel pour être une grande puissance peut-être qu'il ne se réalisera pas dans l'immédiat mais le potentiel est là et la question qui vient à l'esprit non seulement en Iran mais à notre esprit à nous tous aussi c'est est-ce que l'Iran doit mettre au point l'arme nucléaire pour affirmer son statut de grande puissance ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour accéder à ce statut c'est aussi un dilemme qui s'oppose à d'autres pays comme le Brésil dont je n'ai pas non plus beaucoup parlé mais permettez-moi de passer à la troisième catégorie de défis qui se posent à l'ordre nucléaire et qui contribuent à créer ce désordre nucléaire et ce sont les défis posés par les acteurs non étatiques et on pense immédiatement aux groupes terroristes mais cela s'étend au-delà des simples groupes terroristes ce n'est pas pour dire que les acteurs non étatiques n'avaient pas de rôle à jouer auparavant au cours du XXe siècle mais leur rôle s'est nettement accru au cours du XXIe siècle prenant parfois une tournure dramatique encore une fois ils ont soulevé deux types de défis tout d'abord des attentats terroristes perpétrés par des groupes et bien entendu l'exemple le plus important c'est le 11 septembre il y a eu les attaques les attentats à l'antraxe aux Etats-Unis mais il y a eu d'autres exemples de groupes terroristes qui cherchent à développer l'arme nucléaire et c'est là un défi majeur à l'ordre nucléaire et tout particulièrement à tous les pays donc pas seulement les pays nucléaires mais je souhaiterais vous dire aussi que même sans armes nucléaires les attentats terroristes peuvent conduire non seulement à une nouvelle crise nucléaire mais potentiellement à une véritable guerre nucléaire et je voudrais vous donner un exemple de l'Asie du Sud vous vous rappelez peut-être des attentats de Mumbai pour les indiens c'est le 26-11 c'était en 2008 le 26 novembre 2008 un groupe terroriste qui opérait depuis le Pakistan est entré en Inde et a pris par siège Mumbai pendant trois jours et les deux pays ont été au bord de la guerre ce sont deux états nucléaires donc vous pouvez voir à quel point ces attentats terroristes peuvent conduire à des crises entre états qui ont l'arme nucléaire on pense à l'Inde et à Pakistan mais regardez demain l'Iran on pourrait voir une relation similaire se développer entre Israël et l'Iran avec des groupes terroristes qui pourraient venir défier cet ordre et alors la façon dont on y remédiera sera quelque chose qu'il faudra examiner le deuxième élément c'est la mise à jour du réseau du ACU-CAN qui soulève le défi de ces réseaux de prolifération surtout dans des états faibles et donc ces réseaux court-circuitent les institutions formelles et informelles et menacent l'ordre nucléaire en proposant de la technologie et du savoir-faire à des acteurs étatiques et non étatiques et le Pakistan constituent en ce sens un défi particulier à trois niveaux d'abord c'est un état faible on ne sait pas encore à quel point le Pakistan contrôle véritablement ses armes nucléaires deuxièmement ces réseaux montrent que les pays qui cherchent à accéder à l'arme nucléaire peuvent passer par un réseau non autorisé de technologies etc et troisièmement il y a une possibilité réelle que des acteurs armés transnotionaux non étatiques obtiennent des armes nucléaires par exemple à Al-Qaïda qui pourrait accéder à la technologie et à l'expertise qui se trouve au Pakistan et qui sont des sympathisants d'Al-Qaïda et en ce sens constituent un défi de taille alors pourquoi est-ce que nous devrions aujourd'hui nous préoccuper de cela en quelque sorte nous sommes face à un trilemme quand il s'agit de cet ordre nucléaire qui avait été au fondement de toute la guerre froide la première partie du trilemme c'est de se demander si les états au sein de l'ordre qui existe peuvent y adhérer dans une période de transition de l'ordre mondial est-ce qu'on peut atteindre une stabilité nucléaire à une époque où il y a des avancées dans des technologies non nucléaires comme le cyber ou l'espace qui sont en train d'affaiblir le concept de dissuasion nucléaire deuxièmement est-ce que tous les états qui ont l'arme nucléaire et qui sont en dehors de l'ordre nucléaire est-ce qu'on doit les faire rentrer dans cet ordre est-ce qu'on doit dire voilà la façon de garantir l'ordre venez nous rejoindre ou est-ce qu'on doit seulement faire une place aux puissances émergentes qui ont l'arme nucléaire et si tel est le cas alors comment procéder à cette acceptation de nouveaux états et la dernière question c'est que fait-on des puissances non nucléaires comme le Brésil peut-on faire une place à ces pays sans qu'elle n'ait l'arme nucléaire et la troisième partie du trilemme c'est la menace de ces acteurs non étatiques dont je viens de parler peut-on s'y attaquer de façon efficace seulement à travers l'intermédiaire des cinq acteurs originels de l'ordre nucléaire ou faut-il réformer cet ordre pour que d'autres états puissent faire face à cette menace d'acteurs non étatiques vous savez que les sommets nucléaires qui ont commencé en 2012 organisés par le président Obama à Washington cherchent à élargir et à faire participer d'autres pays qui ne sont pas membres de l'ordre nucléaire pour parvenir à une solution plus efficace vis-à-vis de ces acteurs non étatiques voilà les trois grandes séries de questions qui me viennent à l'esprit à l'heure de se demander comment il faut faire face à ce désordre nucléaire je passe donc à la troisième et dernière partie de ma conférence si nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a trois défis posés à l'ordre nucléaire et qui ont conduit au désordre nucléaire alors que faisons-nous et je répondrai qu'il y a trois possibilités de réponse tout d'abord on peut essayer de réaffirmer et de réétablir l'ancien ordre tel qu'il existait auparavant la deuxième solution c'est d'aller plus loin de dire on en a bien profité l'arme nucléaire a fonctionné pendant un temps mais aujourd'hui tout le monde en a elles n'ont plus la même valeur il faut repenser un nouvel ordre mondial où l'arme nucléaire n'a pas de rôle à jouer et la troisième solution c'est de dire non nous allons garder ce rôle de l'arme nucléaire on ne veut pas d'ordre mondial sans armes nucléaires donc on bricole on avance à tâtons et on arrive à un arrangement de facto qui se transforme peu à peu en un régime de jurés et je vais vous présenter les trois scénarios pour vous montrer à mon sens quelles sont les perspectives dans chacun des cas je pense que le retour au statut quo de l'ordre nucléaire originel peut emporter la préférence de ses membres fondateurs mais pour y parvenir que ce soit par la force ou par la diplomatie aujourd'hui reste de l'ordre de l'impossible tout d'abord prenez la voie diplomatique jusqu'à présent comme je le disais il n'y a eu qu'un cas un seul cas par lequel on a réussi à obtenir un désarmement du pays par la voie diplomatique et c'était le cas de l'Afrique du Sud et cela n'a été possible que pour deux raisons tout d'abord il y avait une unité de fer entre les membres du P5 sur leur objectif mais deuxièmement et c'est là aussi essentiel l'enjeu en Afrique du Sud n'était pas l'arme nucléaire c'était le changement de régime et ce n'était pas un simple changement de gouvernement c'était le changement du fonctionnement du pays du régime de la structure de gouvernance de l'Afrique du Sud en tant que pays et aujourd'hui ces deux éléments font défaut il n'y a plus d'unité au sein du P5 sur toutes ces questions pour avoir une véritable action diplomatique mais deuxièmement la question du changement de régime est devenue un tabou surtout à la suite de l'Irak et de la Libye et a été totalement laissée de côté en tant qu'objectif la deuxième possibilité c'est de se dire bon laissons de côté la diplomatie rentrons et désarmons ces pays par la force et n'attendons même pas qu'il y ait un consensus entre les membres du P5 il faut procéder de façon unilatérale ou par coalition de volontaires mais même ceci pose problème on a déjà vu que le consensus du P5 semble difficile mais même si on y parvenait la mise en oeuvre serait très complexe de très longue haleine et avec des résultats très incertains le cas de l'Irak est en ce sens évocateur d'un côté oui on a obtenu le désarmement mais de l'autre côté il y a eu de trop nombreuses répercussions avec lesquelles il nous a fallu apprendre à vivre aujourd'hui et c'est le défi majeur de cette volonté de préserver l'ordre original qu'en est-il de la volonté de créer un nouvel ordre non basé sur la détention ou la protection d'armes nucléaires mais sur un monde où l'arme nucléaire n'existerait pas c'est bien sûr le rêve de tous les tenants du désarmement mais il y a un problème c'est que ces tenants du désarmement se concentrent sur un monde où l'arme nucléaire n'existe pas mais ils ne prennent pas forcément en compte la question de la sécurité sans armes nucléaires et tout particulièrement sur la façon dont on peut prévenir des conflits entre grandes puissances sans armes nucléaires c'est un dilemme auquel on est confronté et pour arriver à un tel ordre il faudrait véritablement un consensus construit avec ceux qui considèrent que l'ordre nucléaire est essentiel à l'ordre mondial et ceux qui sont capables d'envisager un ordre alternatif dans lequel les armes nucléaires seraient absentes mais même dans cet ordre il faudrait confronter les deux autres piliers de l'ordre nucléaire surtout le conseil de sécurité des Nations Unies sans un conseil de sécurité réformé et renforcé qui permette d'éviter des conflits de taille entre les puissances existantes et émergentes alors comment avoir un monde sans armes nucléaires où il n'y ait pas non plus de grands conflits entre les grandes puissances là aussi il faudrait davantage de coopération entre les grandes puissances existantes ou émergentes que ce qu'on peut constater à l'heure actuelle où est-ce qu'on en est alors malheureusement je pense que cela nous laisse avec notre troisième scénario qui est celui d'avancer à tâton puisqu'étant donné le manque de consensus sur les deux premières approches il est probable que la perspective qui s'impose sera de tâtonner avec une série d'arrangements ad hoc et informels et je voudrais insister sur deux séries deux types d'arrangements d'abord je pense que cette approche elle apparaît plus clairement dans l'accord nucléaire entre l'Inde et les Etats-Unis qui a ouvert la voie à ce que l'Inde puisse avoir des accords similaires avec toute une gamme de pays le Canada la France le Kazakhstan l'Australie la Corée du Sud presque tous les autres pays et même le Japon mais aussi l'accord P5 plus 1 avec l'Iran et les négociations à 6 parties avec la Corée du Nord le meilleur exemple en la matière est peut-être l'Inde en Inde il semble il semble y avoir un effort pour faire participer l'Inde à l'ordre nucléaire à travers cet accord avec les Etats-Unis mais aussi pour le faire participer aux différents régimes de contrôle d'exportation qui constituent le pilier informel de l'ordre nucléaire et depuis la perspective indienne un siège de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies constituerait le signe de l'acceptation ultime au sein de l'ordre mondial et nucléaire mais ceci est très peu probable dans un futur immédiat mais si c'est la façon dont on veut traiter avec un régime une puissance émergente mais alors que faire avec des Etats plus faibles il y a apparemment un consensus sur l'Inde entre les membres originels de l'ordre nucléaire mais il n'y a pas de consensus sur les autres grands Etats nucléaires le Pakistan la Corée du Nord et Israël personne ne veut faire une place au Pakistan la Corée du Nord et à Israël dans l'ordre nucléaire et pour cause puisqu'ils sont problématiques ils posent les plus grands défis de prolifération à l'ordre existant et ce sont aussi potentiellement des Etats défaillants mais alors qu'en faisons-nous ? si l'ordre nucléaire ne sera qu'aussi solide que son maillon le plus faible si on regarde le Pakistan et la Corée du Nord ce n'est pas une possibilité et en même temps leur arsenal nucléaire croissant rend leur désarmement par la force impossible personne ne parle aujourd'hui d'attaquer ces pays et de se défaire par la force de leurs armes nucléaires alors que faisons-nous ? cela soulève un défi majeur permettez-moi d'essayer de conclure en évoquant la situation dans laquelle tout ceci nous laisse je crains que la conclusion ne soit pas nécessairement satisfaisante mais il faut néanmoins l'énoncer de toute évidence au 21ème siècle les efforts notamment du P5 pour maintenir l'ordre nucléaire et mondial qui existe ont des résultats qui sont décroissants de moins en moins satisfaisants ceci est dû en partie au fait qu'il y a une pertinence maintenue de l'arme nucléaire au sous-bassement de l'ordre mondial et donc les autres disent nous voulons le même niveau de sécurité et donc ils rentrent dans cette dynamique eux aussi le deuxième élément c'est la légitimité décroissante du conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas été réformée et qui doit néanmoins oeuvrer à la non-prolifération le troisième élément c'est la réussite décroissante des sanctions pour obtenir des changements de comportement dans certains cas les pays ont développé leurs propres capacités et les sanctions n'ont donc pas l'impact qu'elles avaient par le passé et enfin il y a le manque d'attrait pour l'usage de la force pour contrer la prolifération on peut peut-être dire que l'Irak a été la première et la seule instance de ce type et étant donné cette expérience il y a très peu de motivation pour s'engager dans cette voie donc l'effort pour empêcher la prolifération est en train d'échouer de nouveaux états accèdent à l'arme nucléaire et donc deux grandes options se dessinent pour la communauté internationale et surtout pour l'ordre nucléaire tout d'abord faire une place aux nouveaux états qui ont des armes nucléaires dans cet ordre nucléaire et très clairement on ne pourra pas faire une place à tout le monde mais la façon dont on le précédera pose problème et deuxièmement procéder au désarmement des états ayant des armes nucléaires à travers la force mais là aussi comment procéder pour mettre en oeuvre ces deux options il faudrait un consensus au moins parmi les P5 les membres permanents du conseil de sécurité mais comme des cas récents l'ont montré l'Iran mais peut-être que la Corée aussi ce consensus est impossible à atteindre et encore moins à maintenir sur une période de temps durable donc ce que je souhaiterais souligner c'est que nous allons assister à l'évolution d'un régime de facto qui va devenir un régime de juré pour tenter de faire une place à certaines des grandes puissances avec ou sans armes nucléaires au sein d'un arrangement d'un nouveau type qui ira peut-être au-delà du P5 peut-être que le G20 constituera l'une des instances à explorer mais encore une fois le problème du G20 et sa diversité sa mixité excessive il y a trop de divergences il faut peut-être penser à un sous-groupe au sein du G20 pour s'attaquer à ce problème mais comment ce groupe se créera-t-il qui en prendra l'initiative et dans quel cadre fonctionnera-t-il tout ceci reste à définir je souhaiterais donc conclure en citant ou en paraphrasant un autre grand penseur qui repose en face de nous au Panthéon avec au Panthéon avec et c'est Victor Hugo il nous a rappelé à nous tous qu'on ne peut peu opposer de résistance à une idée dont le temps est venu et très clairement il est l'heure d'adopter un nouvel ordre nucléaire merci beaucoup merci pour cette présentation très claire stimulante quelquefois en variant un peu la focale on fait apparaître sur des problématiques des axes des façons de voir qui sont nouvelles parmi celles-ci juste pour lancer le débat et après je passe la parole à Bruno Tertré dans ce condominium des 5 maintenant sur l'architecture nucléaire internationale héritée du TNP etc il y a eu une initiative qui à un moment était intéressante mais qui a été évidemment renvoyée dans les buts des pays qui s'y étaient livrés c'était sur l'Iran la négociation vous le savez des Turcs des Brésiliens alors la question que je voudrais vous poser c'est est-ce qu'il n'y a pas du côté des puissances émergentes de celles qui semblent un peu en lisière ou au seuil aussi oeuvre d'imagination ou de proposition notamment pour alimenter votre point 2 ou votre point 3 celui d'établir soit une nouvelle posture soit de mêler un peu les axes voilà c'était la première question que je voulais vous poser mais j'ai peut-être passé la parole à Bruno qui veut réagir merci je serai assez bref parce que je n'avais pas prévu d'intervenir mais d'abord je suis ravi que la chaire ait invité Pâle Sidou car Pâle est un citoyen du monde et seul un citoyen du monde pouvait nous donner une vision globale de la question nucléaire c'est même avec Pâle que j'ai compris la mondialisation j'ai un souvenir très précis je me permets de le raconter nous sommes en 1999 je crois et nous sommes tous les deux à Santa Fe au Nouveau-Mexique et nous sommes en train de boire en tout cas pour ce qui me concerne une margarita et Pâle me dit je ne savais pas que le Grand Orchestre National de Barbès avait sorti un nouvel album et ce jour là j'ai cette vision d'un Indien Sikh et d'un Français d'un Parisien discutant au Nouveau-Mexique de la mondialisation avec le Grand Orchestre National de Barbès et la margarita voilà j'ai cette petite anecdote pour vous confirmer si vous ne l'aviez pas compris que Pâle a une focale qui lui permet effectivement de parler très bien de ces sujets j'ai une vision différente et complémentaire de l'ordre nucléaire je vais l'exposer en deux minutes elle m'amène à faire quatre commentaires sous forme de questions à Pâle pour moi l'ordre nucléaire s'il existe c'est un état de fête et trois paradigmes trois paradigmes au sens original du terme au sens platonicien l'état de fête c'est la coïncidence entre les P5 et les N5 le fait que les puissances officielles du TNP soient les états dotés du droit de veto même si Pâle le sait bien cette coïncidence n'a pas toujours été n'a pas toujours existé Pékin n'est entré au conseil de sécurité que sept ans après être nucléaire les trois paradigmes au sens d'idéal à atteindre ou à conforter sont conceptuels juridiques et politiques conceptuels c'est la dissuasion et pour moi c'est plutôt un élément qui a été conforté l'arme nucléaire ne doit être qu'une arme de dissuasion juridique c'est le régime de non prolifération Pâle vous en avez parlé le TNP l'AIEA il faut limiter la prolifération quatrième élément troisième paradigme et là vous en avez finalement assez peu parlé mais je reviendrai à celui dont vous n'avez quasiment pas parlé c'est la maîtrise des armements il faut que les puissances dotées de l'arme nucléaire se parlent se comprennent aient confiance entre elles et qu'il y ait des éléments de prévisibilité dans le système pour que l'ordre soit stable à partir de là il y a quatre questions pour moi dans quelle mesure cet ordre est-il solide est-ce qu'il y a de l'entropie dans le système à vous entendre je crois que je crois que oui pas forcément sur les quatre éléments que j'ai mentionné je pense qu'il y a un élément qui est solide aujourd'hui c'est le deuxième à savoir l'idée selon laquelle l'arme nucléaire doit être uniquement un instrument de dissuasion et à ce sujet j'ai un petit désaccord avec vous mais que je ne vais pas explorer parce qu'il est il est peut-être moins important au regard des grands enjeux dont nous parlons aujourd'hui je ne crois pas qu'il y ait eu d'abaissement du seuil nucléaire après la guerre froide mais c'est un autre c'est peut-être un sujet légèrement connexe donc première question dans quelle mesure y a-t-il de l'entropie dans le système deuxième question est-ce que ces quatre piliers ces quatre éléments sont dépendants les uns des autres et là à réfléchir et à vous écouter je crois qu'il y a une dépendance autrement dit surtout si on le prend le cas de l'Inde puisque vous l'avez montré comme exemplaire et peut-être unique peut-être unique justement c'est que plus on donnera le sentiment que pour être au conseil de sécurité doté d'un droit de veto et d'un statut de membre permanent il faut être nucléaire même si ça n'est pas vrai c'est dans les faits en termes de perception c'est perçu comme tel on ne peut pas encourager la non-prolifération autrement dit qu'il y a une sorte de contradiction ou d'interdépendance entre le premier élément d'ordre et le troisième élément d'ordre et c'est là d'ailleurs que je crois à la fois ceux qui promeuvent le désarmement nucléaire et ceux qui sont plus réservés peuvent se retrouver à savoir que briser casser ce lien de fait qui existe entre le P5 et le N5 est certainement quelque chose sur lequel on peut a priori se retrouver assez facilement quel que soit l'agenda qu'on ait si on en a un sur les questions nucléaires ça peut se traduire ça peut se faire soit par une réforme mais la réforme on la connaît vous la connaissez vous avez beaucoup travaillé avec l'ONU vous savez combien cette réforme du conseil est difficile ça peut se faire d'autres manières si demain un des 5 pays abandonnait l'arme nucléaire logiquement il resterait le même membre permanent du conseil qu'il est aujourd'hui si la grande bretagne n'en déplaise à Tony Blair qui dit dans ses mémoires à mon avis à tort parce que ce n'est pas ce que ses conseillers disaient qu'il pensait à l'époque mais qui dit dans ses mémoires j'ai pris les mesures relatives au renouvellement du trident y compris parce que je ne voulais pas que la grande bretagne perde son siège de membre permanent du conseil cette déclaration honnêtement vous fait tomber le livre des mains d'autant plus que je ne suis pas sûr qu'il le pense vraiment mais en tout cas ça n'est pas quelque chose de satisfaisant de faire ce type de lien troisième question et vous n'en avez peut-être pas beaucoup parlé est-ce que le désarmement nucléaire vous avez évoqué le monde sans armes nucléaires mais est-ce que le désarmement nucléaire en tant que processus est plutôt un facteur de consolidation de l'ordre ou plutôt un facteur d'entropie et de désordre vous avez parlé du monde sans armes nucléaires mais vous n'avez peut-être pas beaucoup donné votre avis sur ce que doit être ce que peut être le processus de désarmement de la part des puissances nucléaires officielles du TNP et des puissances nucléaires de fait enfin dernier point vous avez évoqué l'Iran je dirais qu'une sorte de défi iranien qui consiste et d'ailleurs je crois que le système iranien a ses propres contradictions sur ce sujet à vouloir à la fois être dans l'ordre nucléaire et à faire exploser l'ordre nucléaire être dans l'ordre nucléaire dans la mesure où l'Iran en tout cas optiquement souhaite se présenter comme un membre du TNP qui respecte de ses obligations et en même temps c'est un pays dont le régime actuel est revendicatif vis-à-vis de l'ordre régional et peut-être même au-delà de l'ordre international car pour moi s'il y a un modèle je vois l'ambassadeur Dicoulot qui connaît beaucoup mieux l'Iran que moi mais j'ai toujours soupçonné que s'il devait y avoir un modèle ce dont je ne suis pas sûr c'était plutôt l'Inde que la Corée du Nord je tire le trait volontiers mais je pense que du point de vue de l'Iran je crois qu'on ne peut être que frappé de voir qu'en 1998 on est sanctionné par les Américains et 7 ans plus tard on a un accord de coopération qui signe du point de vue de l'extérieur la réconciliation des Etats-Unis avec l'Inde nucléaire bref je crois que cette question iranienne elle est centrale à bien les égards mais elle est aussi centrale pour la question de l'ordre ou du désordre nucléaire car si l'Iran ce qui est loin d'être certain devait franchir le seuil nucléaire évidemment là la notion même d'ordre nucléaire en prendrait sans doute un coup et je ne suis pas sûr qu'on pourrait facilement reconstruire un autre ordre nucléaire alors je reprends les cinq questions que vous sont posées mais heureusement qu'on le prévient qu'à la dernière minute parce qu'il est tellement brillant qu'il pourrait continuer encore longtemps et nous intéresser à toutes ces questions la question de l'entropie du système le problème est-ce qu'il y a une coïncidence inéluctable fatale entre membres permanents du conseil de sécurité et ce directoire des puissances nucléaires votre avis sur un processus vertueux en matière de désarmement nucléaire j'y introduis ma question en ainsi c'est quel pourrait être le rôle des états émergents ou des autres pays dans ce processus et enfin les réflexions auxquelles nous invite Bruno sur l'Iran écoutez je vous remercie et c'est toujours un plaisir Bruno de discuter le coup que ce soit à Santa Fe ou ici à Paris peut-être qu'à Paris on n'a pas la margarita mais bon bon alors d'abord pour rebondir sur les questions que vous avez évoquées ce que j'essaie de dire tout à l'heure c'est que reprenons l'exemple de la situation de l'Inde que vous avez reprise dans votre intervention bon l'Inde est quand même un cas à part parce que d'un côté l'Inde a un pied dans l'ancien régime dans l'ancien ordre et un pied dans le nouvel ordre je m'explique vous avez par comparaison l'exemple de la Chine la Chine a disons dix ans de retard par rapport à l'Inde sur ce chapitre mais si d'une façon ou d'une autre il avait été possible d'intégrer d'associer l'Inde de la même manière que la Chine a été intégrée associée ce n'était pas pour autant gagné que la Chine serait devenue automatiquement membre permanent du conseil des sécurités en 71 je ne dis pas qu'il y avait une conspiration à l'oeuvre mais enfin les essais nucléaires chinois ont été menés enfin bon le processus nucléaire avait été en cours d'ailleurs le gouvernement qui a admis l'administration canadienne avait envisagé d'attaquer la Chine pour la désarmer nucléairement on en parlait sérieusement à Washington donc dans une certaine mesure on disait voilà vous avez un pays qui a l'intention de développer l'arme nucléaire il vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous alors la Chine a choisi de ne pas rejoindre les trois piliers elle a un petit peu fait son choix dans ce qu'elle voulait bien faire et pas faire mais enfin cette problématique ou plutôt cette donne ne se posait pas en ces termes là pour l'Inde et il y avait de bonnes raisons pour cela mais disons que peut-être que là l'Inde a loupé le coche vous voyez très bien que si dans une certaine mesure disons un peu de souplesse avait été fait pour inclure l'Inde ce qui n'était pas évident dans la mesure où le traité de non-prolifération était déjà entré en vigueur mais enfin quand même c'est assez intéressant de voir ce qu'a été la chronologie des essais nucléaires de l'Inde en 1974 on s'était dit qu'il eût peut-être été possible de faire quelque chose en 75 dans la première commission des Nations Unies là-dessus bon les Nations Unies ont elles-mêmes évolué mais enfin disons que l'Inde pose un problème de l'ancien monde qui a été reporté dans le nouveau monde c'est un petit peu la situation le dilemme de l'Inde qui a un pied dans chaque monde mais alors maintenant replaçons-nous dans le nouvel ordre le monde moderne tel qu'il est aujourd'hui la plupart des pays qui ont acquis l'arme nucléaire ne sont pas pour autant des grandes puissances n'ont pas d'ailleurs ni l'aspiration ni le moyen de devenir des grandes puissances alors on se dira mais alors à ce moment-là comment et la question se pose à nouveau comment gérer cette situation alors vous avez en fait deux types de questions d'un côté d'un côté même de nos jours quel est le rôle de l'Inde par rapport à l'ordre nucléaire est-ce que l'Inde doit rester en dehors de cet ordre ce qui en soi pose des problèmes mais en même temps si on veut intégrer l'Inde est-ce que cette intégration ne peut se faire que de façon informelle sans passer par les instruments formels et d'ailleurs je suis bien d'accord avec à vous dire parce que c'est pas demain qu'on va réformer le système du conseil de sécurité des Nations Unies bon mais c'est une solution bâtarde c'est un peu du bricolage c'est pas une façon formelle et logique d'entrer dans l'ordre nucléaire mais à ce moment-là quid des autres pays qui viennent contester cet ordre nucléaire mais qui pour autant ne sont pas des grandes puissances alors qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là qui ne peuvent pas prétendre à la même puissance comment on les gère ces pays-là alors il n'est pas question d'inscrire dans ces nouveaux pays ces nouveaux pays dans l'ordre nucléaire même ces pays eux-mêmes ne le demandent pas alors c'est quand même un casse-tête l'ordre nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas en mesure de gérer cette situation et c'est pour ça que je parlais de bricoler d'avancer à tâtons on essaye de créer de codifier d'officialiser des jurés une situation de facto c'est une espèce de bricolage juridique dont je parlais mais au fond la question est de savoir si le désarmement nucléaire en soi apporte une réponse à cette problématique et je dirais à la fois oui et non d'un côté je vous rejoins pour vous dire que le désarmement nucléaire en soi et sans autre objet que le désarmement est en fait dangereux est en fait dangereux attention je ne suis pas en train de dire que les armes nucléaires doivent rester avec nous jusqu'à la fin des temps mais elles ont disons joué leur rôle de gardien des relations entre les grandes puissances mais quelle est la solution de rechange si on ne veut pas d'armes nucléaires comment on maintient l'équilibre alors je parlais de lancer un régime qu'on voulait remettre en place il y a certes des solutions de régime des solutions de rechange à condition de renforcer les deux autres piliers qui sont l'interaction entre les grandes puissances et c'est là qu'on se rejoint ça n'est pas du tout évident ça n'est pas évident parce qu'aujourd'hui qu'est-ce que nous avons nous pouvons nous dire voilà on va se débarrasser du système des Nations Unies et on repart à zéro et on ne va pas se retrouver avec quelque chose d'analogue ou même qui tienne la route le risque est énorme de se retrouver dans le chaos complet alors comment arriver de A à B à une autre solution qui tienne la route alors le désarmement certes mais il faut que la dimension sécuritaire soit préservée et notamment en ce qui concerne les relations entre les grandes puissances avec le but évident d'éviter tout conflit entre les grandes puissances tout sera là et je ne vois vraiment pas comment on aboutirait à cela avec l'une quelconque des initiatives qui ont été évoquées on n'y arrivera pas du tout ça ne va pas dans ce sens-là donc vous partez de ce dilemme au départ vous avez un ordre mondial qui évolue ok les dimensions de cet ordre mondial jusqu'à ce jour étaient l'arme nucléaire en disant l'un disons plutôt l'une des composantes de cet ordre alors maintenant si nous voulons évoluer vers un monde qui sera sans arme nucléaire quelles seront les nouvelles composantes quels seront les nouveaux piliers de cette structure et c'est pour ça que je déplore cette occasion manquée de la dernière décennie il y a des bonnes choses et des mauvaises choses dans les relations la bonne chose c'est évidemment qu'il n'y a pas eu de guerre entre les deux grandes puissances pas de guerre directe mais ce qui est au contraire regrettable c'est qu'à la fin de la guerre froide on n'a pas pu se d'accord sur qui était le vainqueur qui était le vaincu il n'y avait pas eu si vous voulez de nouvel ordre qui a été défini autour d'une table de négociation sur les bases qui étaient le vainqueur et qui étaient le vaincu de ce conflit comme ça fut le cas à la fin de la deuxième guerre mondiale alors on ne peut pas parler de on aurait dû démanteler les Nations Unies tout repartir à zéro ce ne serait pas fait comme ça mais enfin il y a eu des changements un changement qu'on trouve normal mais enfin quand même à la fin de la deuxième guerre à la fin de la guerre froide vous aviez 15 pays qui briguait un poste permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies le fait que ce poste ait été apporté à la Fédération de Russie ne coule pas de source ce n'était pas couru d'avance et la question reste posée alors on aurait pu si vous voulez imaginer un nouveau système qui aurait permis de tenir compte de la place de facto des pays émergents mais il faut quand même savoir qu'à l'époque à la fin de la guerre froide ces pays n'étaient pas des puissances émergantes même l'Afrique du Sud le Brésil peut être un peu plus à l'époque enfin c'était des tout petits pays sur le plan mondial et maintenant on a loupé cette opportunité il n'y aura pas de grosses réformes du système de sécurité des Nations Unies alors en revanche il y aura des arrangements ad hoc de plus en plus en dehors du Conseil donc où trouveront de plus en plus en place ces pays émergents nucléarisés ou non d'ailleurs mais alors cette espèce de de bricolage est-ce qu'il va tenir la route probablement pas très longtemps tôt ou tard ces arrangements de facto ces petits arrangements entre pays vont devoir pouvoir se codifier juridiquement devenir des jurés mais on ne sait pas du tout comment sur l'Iran je vous rejoins tout à fait l'Iran avait une option à suivre elle a choisi de faire de suivre une voie complètement différente de la Corée du Nord l'Iran ne peut s'en prendre qu'à elle-même ou qu'à lui-même et se retrouve inondé d'autres problèmes par sa propre faute ce qui est certain c'est que l'Iran aujourd'hui doit pouvoir montrer au monde entier qu'il est en train d'arriver au statut de réelle puissance économique mais d'ici là il ne joue pas dans la même division et donc pour l'Iran la problématique reste entière à la salle est-ce qu'il y a des questions Nicole moi je suis comme Bruno Tertré je n'avais rien préparé mais en tout cas ce que je veux dire à Pâle c'est que j'ai été extrêmement enthousiasmé par sa conférence où j'ai retrouvé les trois chapitres les trois sous-chapitres les trois arguments les trois contre-arguments donc quelque chose qui sonne très bien dans une maison comme la Sorbonne et donc je suis très très heureuse qu'il soit à Paris ici moi j'ai connu Pâle quand je dirigeais une agence de l'Union Européenne sur les questions de sécurité et de défense et Pâle était déjà le plus européen des mondialisés si je puis dire ma question alors c'est pas une question c'est plutôt une réflexion pour faire plaisir à Louis moi j'ai plutôt la question qu'aujourd'hui il y a un désordre nucléaire qui se réduit et un désordre mondial qui augmente je m'explique et qu'il y a un vrai découplage entre les deux mais qui n'est pas le découplage dont vous regrettez l'inutilisation à la fin des années 90 ce que je veux dire c'est que on a quand même me semble-t-il une équation nucléaire bizarre mondiale qui est de moins en moins c'est bizarre ce micro un monde nucléaire mondial qui est de plus en plus stabilisé par exemple il y a beaucoup moins d'états proliférants qu'il y en avait dans les années 80 par exemple le terrorisme nucléaire on en parle beaucoup on le voit pas alors qu'on a vu la secte à OUN dans les années 80 avec l'Iran qu'on considérait comme la grande puissance post-irakienne on a maintenant un processus de négociation qui commence donc il me semble que le désordre nucléaire s'amenuise même s'il reste des points de fixation très importants comme la Corée du Nord l'Iran toujours et le Pakistan non pas comme puissance nucléaire mais comme possible puissance islamiste nucléaire future mais quand même il me semble que les choses s'arrangent sur la question nucléaire en revanche quand on regarde l'ordre international de la mondialisation on a l'impression d'une immense anarchie d'un désordre généralisé personne aujourd'hui n'est capable de dire quel est l'ordre mondial sous le nucléaire et même au niveau régional on n'a absolument pas d'ordre régional facile à décrire ni en Afrique ni en Moyen-Orient ni même en Asie et donc ma question est si vous êtes d'accord avec cette analyse s'il y a ce découplage entre un ordre nucléaire de plus en plus pacifié et un ordre international de plus en plus anarchique la question est bien sûr à quoi sert l'ordre nucléaire et la deuxième partie de la question est-ce que ce découplage qui n'est pas celui dont vous parliez dans votre conférence est-ce que ce découplage n'est pas tout simplement le signe de l'impuissance aujourd'hui totale des puissances nucléaires l'impuissance des puissances nucléaires autrement dit ce que vous dites le rêve de l'Inde qui est d'être accommodé comme vous dites de réintégrer d'intégrer le statut de puissance nucléaire de l'ordre nucléaire d'être le P6 le sixième manque du P5 est-ce que ce rêve n'est pas justement un rêve parce que justement les puissances nucléaires aujourd'hui sont totalement impuissantes dans l'équilibre mondial c'est une remarque très pertinente concernant cette déconnexion et la raison pour laquelle vous parlez de l'Inde mais j'aurais deux choses à dire sur ce point tout d'abord il me semble qu'aujourd'hui l'Inde a ce statut pas nécessairement à cause de l'arme nucléaire mais à cause des autres choses que fait l'Inde mais ce que dit l'Inde c'est que l'arme nucléaire lui a ouvert cet espace d'autonomie pour faire ces autres choses justement c'est pourquoi ils sont une voix discordante ou critique ils vont s'en servir à des fins de dissuasion mais on n'assiste pas à une surenchère et l'Inde ne joue pas beaucoup cette carte mais le renoncement ne semble pas être un atout dans l'ordre mondial mais il y a une question contre-intuitive ici que se passe-t-il si demain le Brésil décide de développer l'arme nucléaire comment réagira la communauté internationale est-ce que le conseil de sécurité va adopter une résolution disant vous êtes en violation du traité de non prolifération quelle serait la réaction de la communauté internationale encore une fois dans ce cas à part qui ne fait pas partie du traité de non prolifération mais est-ce qu'on pourrait vraiment se défaire du Brésil un tel état quelle place leur ferait-on Nicole je m'excuse je n'ai pas compris votre première question pourriez-vous la répéter rapidement la première question était plutôt une remarque ah oui le désordre nucléaire ne me paraît pas si désordonné que ça alors que l'ordre mondial me paraît être dans un état d'anarchie grandissante oui vous m'avez interpellé sur un point que je dois développer davantage j'en ai un peu parlé au début l'ordre originel l'ordre nucléaire dont on a parlé était un ordre vertical top bottom les grandes puissances prenaient des décisions certains pays résistaient davantage que d'autres mais dans l'ensemble on suivait et ensuite on a créé toutes ces institutions d'interaction et d'engagement au niveau mondial entre les deux camps mais aujourd'hui vous avez raison si on doit créer un nouvel ordre nucléaire il faut que ce soit du bas vers le haut et vous avez tout à fait raison puisque l'une des préoccupations c'est que dans les zones où il y a aujourd'hui de la prolifération vous parlez de ces états problématiques comme le Pakistan la Corée du Nord l'Iran l'Israël ce sont des régions sous forte tension et deuxièmement où il n'y a pas d'instance régionale du tout permettant une interaction entre ces pays où est-ce que les Israéliens et les Iraniens interagissent à ma connaissance il n'y a qu'une seule institution qui est l'interaction d'Europe centrale et là les Iraniens et les Israéliens s'assoient à la même table et il n'y en a qu'une et le Pakistan aucune et la Corée du Sud et du Nord où s'associe-t-elle où discute-t-elle vous avez raison il y a un désordre un chaos grandissant surtout au niveau régional mais avec des répercussions potentielles au niveau mondial cela se répète et on le constate depuis la perspective européenne mais depuis ailleurs ce sont des conflits de cette région du monde qui ont pris une dimension internationale regardez l'Irak l'Afghanistan aujourd'hui potentiellement l'Iran il y a un premier niveau où il faut traiter ces questions à un niveau régional qui est en soi un défi mais il faut aussi se demander comment on peut lier ces questions régionales à l'ordre mondial et c'est peut-être quelque chose qu'il faut développer davantage mais effectivement c'est peut-être une façon dont on peut prendre en compte les aspects sécuritaires dans ce domaine j'ai participé à New York aux conférences plus qu'aux conférences aux négociations du TNP des révisions du TNP pendant une demi-journée les organisations internationales ONG avaient la possibilité d'interpeller les délégations officielles pour dire en tant que citoyens du monde toutes confondues toutes nations confondues nous vous alertons du danger bien sûr de la guerre nucléaire et nous vous souhaitons que ce TNP mette en avant les 15 il y avait 13 points dans la convention de 95 qui étaient sans équivoque on devait entrer monter en puissance pour le désarmement nucléaire pour les pays qui ne sont pas possédants on leur disait c'est le TNP même c'est ce que c'était un peu l'histoire entre Ségolène Royal et DSK et Fabius qui disait que l'Iran peut accéder à la technologie civile mais pas militaire et évidemment le TNP le dit et en plus dit très bien on n'utilisera pas les armes nucléaires pour ceux qui n'ont pas l'arme nucléaire mais ceux qui ont l'arme nucléaire doivent s'engager sans équivoque sincèrement au désarmement nucléaire et depuis 95 malheureusement ici même en France la semaine dernière on l'a bien rappelé on est loin de cela puisqu'on modernise nos missiles etc. et la France n'est pas la seule donc nous sommes face à une responsabilité morale mais en même temps on a un timing fort on ne peut pas dire on n'a pas de boîte à outils la boîte à outils qui nous reste c'est le renforcement du conseil de sécurité il y a un chapitre 7 qui dit bien qu'on peut avoir une police internationale en cas de crise mais il faut mettre en avant une vraie police internationale mais aussi n'oublions pas ce qui s'est passé avec la CPI la CPI ça n'a pas été une volonté sincère et loyale des états ce sont sous la pression des ONG qu'il y a eu une négociation et en 2002 je termine Kofi Annan qui siégeait à l'ONU a reçu les ONG en disant vous êtes un poids fort dans la négociation il ne faut pas laisser aux mains seulement des diplomates la question des négociations pour rendre notre planète durable et éviter en effet un cataclysme nucléaire donc la boîte à outils c'est le renforcement de l'ONU la charte de l'ONU mais vers un véritable désarmement nucléaire comme il ne faut pas se leurrer comme ça a été le cas avec difficulté pour le chimique et le bactériologique au début personne n'y croyait et pourtant on y va merci monsieur je prends d'autres questions parce que c'était plus une un point de vue intéressant moi j'aurais une question si vous me levez la main non pourquoi c'est juste vous avez raison c'est pour votre action moi j'aurais une question sur sur les terroristes Nicole a dit très justement qu'on a longtemps attendu enfin on ne les a pas attendu mais on a longtemps parlé de la menace terroriste nucléaire effectivement Sofa elle n'est pas venue et heureusement mais est-ce que vous pouvez penser vous l'avez évoqué je crois tout à l'heure dans votre propos qu'ils peuvent encore éventuellement jouer un rôle notamment dans les zones de tension que vous expliquez et que cela aurait bien évidemment du coup un impact réel sur l'équilibre qui semble naître aujourd'hui merci alors une autre question ensuite je passe la parole à elle qu'on parlait en anglais ou en français bon comme tu veux on parle en français je voudrais revenir sur le constat l'ordre nucléaire qui m'a donné sur le désordre mondial et l'anarchie non en anglais il faut qu'on parle dans le micro parce qu'il n'y a pas de traduction oui il n'y a pas de traduction l'interprète s'excuse mais ne peut pas entendre l'orateur hors microphone le risque de contradiation il n'y a pas de traduction il n'y a pas de traduction le risque de la action la action la tension entre les États-Unis et l'intervention de la position pour trigger la action non vous pensez que la récréation est aussi exactement la même chose et je voudrais vous demander en regardant la action de la action Merci. Je vais commencer par les deux dernières questions portant sur les groupes terroristes. J'ai écrit à différents endroits que le terrorisme nucléaire constitue une probabilité forte, mais une possibilité faible. C'est tellement désastreux que si cela se produisait, ce serait absolument dramatique. Mais à l'heure actuelle, il ne semble pas y avoir de vrais moteurs. Il faudrait réunir quatre ou cinq conditions avant que l'un de ces groupes ne parvienne à s'engager dans la voie nucléaire. Et c'est lié à des choses très concrètes, leur idéologie, leur capacité et aussi leurs ressources financières. Puisque vous le savez, les armes nucléaires ne sont pas faciles à transporter. Il faut les monter sur place à moins de voler une arme nucléaire déjà opérationnelle. Et on en est à un stade maintenant où cela ne va pas se produire à quelques exceptions près. Ce n'est donc plus une préoccupation, mais il y a davantage de préoccupations sur le fait qu'on pourrait se retrouver confronté à des actions de groupes terroristes conduisant aux tensions qui ont émergé, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, mais aussi d'autres endroits ou d'autres pays. Et c'est là une réelle préoccupation. Ce qui rejoint le point que vous souleviez-vous. N'est-ce pas mieux que cela ait permis de prévenir un conflit ? J'ai une opinion légèrement discordante sur cette question. Les guerres sont certainement mauvaises. Elles font des victimes, elles sont coûteuses. Il y a toute une série de bonnes raisons pour lesquelles il ne faut pas encourager les guerres. Mais, et c'est là que le sous-continent indien est particulièrement intéressant, et le sous-continent indien n'est pas une exception, c'est-à-dire que les guerres ont conduit à un degré de normalisation des rapports entre certains pays. Les guerres ont permis d'évacuer ou de régler certaines des contradictions inhérentes qui étaient présentes pour des raisons hystériques, en raison du passé colonial ou d'autres. Regardez le Bangladesh. L'émergence du Bangladesh s'est faite malheureusement à travers un processus extrêmement violent. Mais le fait que le Bangladesh existe aujourd'hui a conduit à une plus grande stabilité au sein du sous-continent qu'avant l'existence du Bangladesh. Je ne suis pas du tout en train de prôner la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Mais si Mumbai s'était produit... Non, je vais retourner le raisonnement. Mumbai ne se serait pas produit si le Pakistan n'avait pas d'armes nucléaires. Parce que comme le Pakistan a l'arme nucléaire, elle savait qu'elle pouvait commettre l'attentat de Mumbai et ne pas avoir à faire face à des répercussions. Puisqu'il s'il y avait eu un attentat sans armes nucléaires, l'Inde aurait répondu. Il y aurait eu des représailles. Et ces représailles auraient peut-être conduit à un nouvel arrangement. C'est un exemple à l'échelle du sous-continent. Mais essayez de vous le représenter entre l'Iran et Israël. Donc le parapluie nucléaire donne un potentiel aux Etats de commettre ce type d'attentat s'ils savent qu'ils n'auront pas à assumer de représailles. C'est là le cœur des défis et du problème. Je voudrais en venir à cette question très intéressante sur l'opportunité ratée de 1995 avec les 13 étapes du traité de non-prolifération. C'est là notre défi majeur. Tout le monde perçoit le désarmement comme un idéal qu'il faudrait atteindre. Mais le souci, c'est que tant qu'il n'y a pas d'autres mécanismes pour empêcher des conflits majeurs entre grandes puissances, ces conflits peuvent advenir et potentiellement entre grandes puissances. Bien sûr, il y aura d'autres conflits. C'est malheureux. On en voit encore aujourd'hui. Mais elles n'impliquent pas les grandes puissances. Donc le défi, c'est comment procéder au désarmement tout en garantissant un degré de sécurité, surtout entre les grandes puissances. Et c'est aujourd'hui le défi auquel nous sommes encore confrontés, malheureusement. C'est juste pour prolonger ce qu'avait dit Nicole tout à l'heure. Mais je pense qu'on y reviendra. La question, il n'y a pas d'équilibre nucléaire sous-jacent à un équilibre international qu'on pourrait décrire. Mais est-ce qu'il y a et quel est l'état de l'équilibre aujourd'hui ou futur en Asie d'un point de vue nucléaire ? Est-ce qu'il y a un équilibrage possible par ces forces ou est-ce qu'on est au fond dans une logique où on peut calmer les désordres nucléaires mais on ne va pas de toutes les façons vers un équilibre ou au contraire on va vers un équilibre et quel est-il ? Donc ça c'était pour prolonger. Je vous passe la parole, monsieur. Pardon, merci. Les Nations Unies ne tiennent-elles que par l'ordre nucléaire établi ? Vous n'avez pas parlé du tout parmi les facteurs de désordre nucléaire de l'innovation technologique ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de risque venant de l'innovation technologique ? Voilà, c'est ma question. D'où est-ce que l'innovation technologique des autres, des grandes puissances, pourrait être un facteur de désordre nucléaire en particulier pour les moyennes puissances ? Question excellente, toutes, en particulier la dernière. Des réponses brèves ? Oui, bien entendu. Et vous avez eu une tendance en ce sens pour la défense antimissile. Il s'agissait d'idéologie, mais surtout de technologie. Le fait d'avoir cette capacité, qu'en dix ans avant, on n'y aurait pas songé, ça a tout changé. Et cela a rappelé à l'ordre tout le monde. Tous les pays qui se plaignent de la défense des missiles ont un programme de défense antimissile. Mais il y a des différences. Il y a des programmes qui fonctionnent véritablement ou qui peuvent fonctionner, alors que d'autres non. Alors, la question, c'est comment maintenir cette parité puisqu'on fait évoluer les rapports. L'autre élément, c'est l'élément cyber qui entraîne des changements très dynamiques. Les commandants stratégiques des États-Unis ont officiellement dit, je ne sais plus exactement qui, mais ma première préoccupation aujourd'hui n'est plus une attaque nucléaire. C'est une attaque cybernétique. Et à l'ère nucléaire, on parlait d'une guerre qui durerait 15 minutes, 30 minutes, si on avait vraiment de la chance. Mais en cas d'attaque cybernétique, ce serait une question de seconde. Tous les systèmes s'effondreraient. Et peut-être pas une question de seconde, mais le potentiel est énorme. Et enfin, l'autre domaine dont nous avons parlé, qui pourrait également être à l'origine du désordre nucléaire, n'est pas tant la militarisation de l'espace à laquelle on a assisté, mais c'est l'armementisation de l'espace, l'utilisation de l'espace en tant qu'arme. Regardez cette tendance. La Chine, d'autres qui utilisent et développent ce potentiel. Et cela change la façon dont les rapports nucléaires se créent aussi. Et c'est là un point très pertinent. Je l'ai dit en passant, mais vous avez tout à fait raison. Il faudrait encore développer ce point. Je souhaitais simplement demander une clarification sur cette question. Est-ce que les Nations unies reposent sur l'ordre nucléaire ? Est-ce que vous voulez dire pour maintenir l'ordre mondial ? Pour maintenir les Nations unies elles-mêmes ou l'ordre mondial ? Il me semble que la question se pose dans l'autre sens. Je dirais que les États nucléaires dépendent, eux, des Nations unies pour résoudre leurs conflits, mais aussi se tourner vers d'autres endroits du monde où ils ne souhaitent pas s'impliquer. Et beaucoup des opérations de maintien de la paix des Nations unies sont en fait un accord tacite entre le PS5 pour dire « Voilà une zone qui n'a pas d'intérêt stratégique pour nous. Laissez les Nations unies intervenir. » S'il y a un intérêt stratégique, la France est présente au Mali ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais c'est aussi un accord qui passe par les Nations unies. Je prends l'exemple de la France, mais il y a d'autres pays pour dire « Regardez, nous allons rentrer en Côte d'Ivoire, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une tentative de recolonisation. » Et c'est là que ces rapports trouvent une résolution aussi. Donc je pense que c'est plutôt à l'envers. Les Nations unies, il y a eu une toute petite occasion, et Bruno en sait certainement plus, nous deux, nous en avons aussi beaucoup parlé, mais au tout début de l'ère nucléaire, il y a eu une possibilité, grâce au plan Barou, de faire en sorte que l'arme nucléaire soit gérée directement par les Nations unies. C'était une vision très lointaine, mais ça aurait radicalement changé. Les Nations unies, ça aurait été une structure totalement différente à partir de ce moment-là. Je suis tenté d'apporter une réponse à votre question, mais en même temps, c'est une transition formidable pour ma prochaine conférence. Non, mais j'aimerais en parler, mais il y a là deux éléments. L'un que je vais soulever et que j'ai déjà dit, et c'est qu'aujourd'hui, l'Asie est le plus grand défi à l'ordre nucléaire. Et ce défi se présente sous deux formes. Tout d'abord, un défi du bas vers le haut dans des régions hautement instables où il n'y a aucune institution qui permette à ces pays de dialoguer et d'établir des relations solides. Mais il y a aussi une perspective du haut vers le bas qui est aussi problématique, et c'est le fait que la Chine ne regarde pas l'Inde ou le Pakistan, ni même la Russie en tant qu'adversaire. La Chine se tourne vers les États-Unis. Et alors que la Chine atteint le niveau des États-Unis, l'Inde regarde la Chine avec de plus en plus de préoccupations. Elle dit, mais regardez cette capacité énorme. Et l'Inde répond à la Chine qui à son tour répond aux États-Unis. Donc, on est dans un nouveau rapport triangulaire qui va poser problème au sein de l'Asie. Jusqu'à présent, la Chine et l'Inde s'en sont tenus à des capacités nucléaires très limitées, même s'ils connaissent des modernisations importantes. Mais avec une économie croissante et la modernisation en Chine et en Inde, cela peut changer. Et alors, la surenchère va prendre une autre proportion. Mais c'était bien parce que tout le monde ne sera peut-être pas forcément là. Donc, c'était bien de le développer. D'autres questions ? Alors, il y a Guillaume Schlumberger, Henri Matt. Et puis, alors, peut-être... S'il y a d'autres questions, t'as ça ? Il faut conclure. C'est peut-être la parole à Bruno. On parle de deux questions. Moi, j'ai une très mauvaise question. En Europe, lorsqu'on parle de dissuasion, à un moment donné, arrive la notion de valeur, values. Et j'ai été frappé par l'absence dans votre discours de la question est-ce qu'on peut avoir un ordre avec des valeurs divergentes, convergentes, enfin, bref, l'aspect valeur dans le concert futur. Bonjour. C'est simplement pour faire un commentaire sur l'ordre et puis le désordre. En fait, je pense que le désordre actuel, il vient plus parce que les institutions telles l'ONU ou les traités type Atlantique Nord sont incapables de traiter les nouvelles menaces. Et ces nouvelles menaces, elles vont se passer par contournement de l'ordre nucléaire, puisque c'est celui qui a l'air de primer actuellement, il va se passer dans ce qu'on appelle en français les global commons, c'est-à-dire dans les espaces communs, c'est-à-dire les espaces qui sont hors du droit et hors des notions de souveraineté. Et donc, à partir de là, comment traiter ces menaces ? Je pense au fond des océans, je pense à l'espace, je pense bien sûr au cyber. À partir de là, comment traiter cela ? Et comment on a un instrument juridique pour les traiter ? Et je crois que le problème du contournement nucléaire, il sera naturel par ces attaques dans ces espaces communs. Nicole est en train de partir, mais c'est dommage, j'allais dire juste un mot, c'est raté. C'est raté. On en reparlera, mais si j'avais une réponse courte à ta question, je dirais que le fait que les puissances nucléaires soient impuissantes n'a pour moi pas grand-chose à voir avec le fait qu'elles soient nucléaires. Et l'intérêt de l'arme nucléaire, c'est autre chose, c'est ailleurs. Mais on en reparlera parce que je ne vais pas laisser la discussion là. D'accord. C'est à vous pour répondre et conclure cette conférence. Encore merci. Permettez-moi de commencer par cette question des valeurs. Je pense qu'il y a certaines valeurs universelles. Il y a certaines valeurs auxquelles tous les pays du monde ont souscrit. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme qui fait partie de la Charte des Nations unies, qu'on parle de valeurs asiatiques ou autres, tous y ont souscrit. C'est la mise en œuvre de ces valeurs qui pose problème, en fait. comment les imposer. C'est ça l'enjeu. Je pense que l'autre valeur en jeu ici, c'est l'idée d'un ordre sans guerre, d'éviter une guerre, surtout entre grandes puissances et une institution consacrée à éviter la guerre s'est créée à travers deux voies divergentes. Tout d'abord, c'est l'exemple européen où cela a surgi de l'expérience amère et malheureuse de non pas une, mais deux guerres mondiales. Le nombre de victimes européens et cette expérience de se dire qu'on ne peut pas en repasser par là a été un enseignement majeur. Mais il y a plus et c'est là qu'intervient la deuxième voie. Aujourd'hui, en Europe, la guerre est impensable. Pourquoi ? Certains diront c'est la présence de l'arme nucléaire et dans une certaine mesure, peut-être que l'arme nucléaire a joué un rôle. Mais de façon plus fondamentale, ce sont les institutions. Les Européens interagissent plus entre eux. Je ne pense pas seulement à l'Union européenne, en tant que facteur d'unification, d'identité, d'entité supranationnelle. Le niveau d'intégration est phénoménal et c'est basé sur certaines valeurs partagées. Mais même si l'arme nucléaire disparaissait aujourd'hui de l'Europe, il n'y aurait aucune chance d'avoir une guerre entre Européens à nouveau. Même sans armes nucléaires, l'Europe est un continent en paix. vu de l'extérieur, oui, mais je suis d'accord avec vous, mais vous auriez pu dire que si le processus européen se produisait, s'était produit entre les années 40 et les années 80, c'était aussi dû à l'existence de l'arme nucléaire puisqu'il y avait une paix garantie par la dissuasion nucléaire. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec vous. Mais l'autre côté de cela, si je puis me permettre, c'est que l'Europe a construit les institutions. Il y a des régions où il y a eu des armes nucléaires depuis bien plus longtemps où il n'y a pas ces institutions. Et c'est là que je veux en venir. Vous avez tout à fait raison. C'est l'arme nucléaire qui a ouvert cet espace et c'est essentiel. Mais si vous regardez ailleurs, c'est très problématique. D'un côté, on peut se dire que c'est une chance. Ils n'ont pas connu un tel niveau de conflit. Mais comme ils n'ont pas connu un tel niveau de conflit, l'arme nucléaire, souvent, est considérée comme simplement une arme de plus à utiliser. Et là, c'est très dangereux. Mais il n'y a pas eu d'intégration, il n'y a pas eu de création d'une communauté anti-guerre. La guerre reste une possibilité. Et ça aussi, c'est problématique. Je ne cherche pas à dire qu'il y a différents systèmes de valeurs à l'œuvre ici. Je pense qu'il y a des valeurs partagées auxquelles on a souscrit. Mais c'est l'opérationnalisation de ces valeurs qui peut prendre des aspects ou des manifestations différentes. Et voilà ce que je souhaiterais répondre sur cette notion des valeurs. Concernant la question sur l'ordre et le désordre et de savoir si les institutions sont en mesure de répondre aux nouvelles menaces qui existent. Je parlerai de ces menaces que je désignerai comme transnationale en deux catégories. D'abord, une menace qui provient d'acteurs non étatiques où je range les attentats terroristes, de piraterie. Et là, il y a eu plus de coordination et de coopération éventuelle pour aller de l'avant ensemble. Même sur les catastrophes naturelles, il y a davantage de coordination et de coopération. Mais dans les autres domaines, il n'y en a pas. Et je vais vous dire pourquoi. Et je souhaiterais mettre en avant cinq ou six domaines. Vous avez parlé de l'espace, vous avez parlé du cyber, mais j'inclurai aussi le climat. J'y arrangerai aussi peut-être même l'énergie dans cette catégorie. Et c'est là qu'on atteint une dimension très intéressante sur laquelle j'ai écrit dernièrement, c'est que dans ces quatre domaines dont nous avons parlé, il n'y a pas de régime international. Ce sont des régimes qui sont en création tout d'abord, mais deuxièmement, il est incertain de savoir quel pays domine dans ces champs. Nombre de puissances émergentes ont aussi un rôle essentiel dans ces domaines. ce qu'on commence à entrevoir, c'est une nouvelle forme de négociation qui développe, mette au point des régimes, mais ce ne sera pas à l'image des cinq du nucléaire. Peut-être que ce seront les mêmes cinq du nucléaire, mais il y aura aussi d'autres pays. Et pour tenter de conclure cette conférence, c'est peut-être comme ça que nous arriverons un nouvel ordre mondial en travaillant avec une autre série de pays dont la plupart n'ont pas l'arme nucléaire, mais ont peut-être des capacités dans l'espace ou dans le cyber et qui sont aussi des grandes puissances. En les assayant autour de la table, on peut peut-être énoncer un ordre mondial qui pourrait peut-être amoindrir la dépendance vis-à-vis de l'arme nucléaire. C'est une possibilité. Et peut-être que sur cette note optimiste, nous pouvons conclure. Merci. Palsidou reviendra le 3 mars pour traiter cette fois de cette question que j'avais abordée un peu en avance de face sur les débits stratégiques en Asie. Je vous indique que la fois prochaine, Béatrice Heuser revient et ce sera la conclusion de ce petit cycle à l'intérieur de ce cycle de conférences sur la dissuasion. Mais la conférence a lieu à l'école militaire, à l'anfiloui, mais trop école militaire. Et il faut être un tout petit peu en avance parce qu'il y a des formalités de sécurité pour rentrer sur le site de l'école militaire. Voilà. Donc, soyez un peu en avance la fois prochaine et c'est à l'anfiloui, à l'école militaire. Voilà. Merci encore. Merci, Paul. Tu as réussi à avoir l'anfiloui ? C'est bien. Bravo. Formidable. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est surtout pas tellement élevé. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Merci. C'est pour le site. C'est pour le site. Merci. Thank you for the insight. You're welcome. Okay. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.